Lui, c'est Jean-Marie, un ingénieur de peine vénant et on peut le dire depuis longtemps, la mécanique, c'est son dada. En fin de compte, ça remonte à mon enfance où j'ai grandi à la ferme et à la ferme, il y avait tout un tas de machines agricoles et je passais mon temps à regarder comment fonctionnaient les machines et puis parfois j'en fabriquais aussi des petites machines, des petits mécanismes. Voilà 5 ans, il apprend qu'un robot de l'industrie automobile va finir à la casse. Il l'adopte aussitôt, le baptise Nestor et lui promet tout simplement une retraite de barman. Et aujourd'hui, les voilà tous les deux assurant le spectacle à une cadence soutenue d'un demi-sang mousse toutes les 31 secondes bluffant. C'est sympa, c'est très sympa, c'est un peu long mais franchement c'est sympa et la précision des verres c'est impressionnant. C'est un pied de nez un peu à l'industrie qui est détourné dans une démarche artistique au sein d'une brasserie artisanale. Un spectacle effectivement pour le moins surprenant qui interpelle le public mais aussi tous ceux qui ont pris une part active dans sa mise en oeuvre. Savoir que Nestor, le robot, a lui-même été viré d'une usine parce qu'il n'était pas assez performant et assez rapide et qu'il allait se retrouver à la benne à ordures et que c'est là que Jean-Marie l'a récupéré et qu'il lui donne une seconde vie. Jean-Marie dit une retraite à servir des bières et du cidre dans les fêtes. Nous ça, ça nous amuse. Un monsieur m'a dit l'autre jour, mais à qui je vais raconter mes problèmes maintenant en s'adressant au robot ? Et je trouve ça très intéressant parce que ça montre l'importance du bistrot du village, vous voyez ces choses-là. Et ça m'intéresse, ça m'intéresse qu'il y ait cette réflexion autour du spectacle. Jean-Marie n'est pas peu fier de son préposé au demi sans faux col. Il espère avec lui faire couler quelques fûts partout où on le demandera. Nestor, le robot, en est d'ailleurs presque devenu humain. Il lui arrive, comme nous, de ne pas être toujours parfait.